Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h La vidéo est devenue presque virale sur la toile Elle met en scène une un personnel de santé identifiable par une tenue estampillée Organisation mondiale de la santé et un parent d'élèves qui a décidé de ne pas faire vacciner son enfant S'en suit un échange digne d'une scène de ménage perceptible dans certains quartiers malfamés de nos principales villes. Et si ce personnel de santé s'en était pris autrement pour faire comprendre le bien fondé de cette campagne selon un communiqué de presse de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun 5 millions de 239 mille 728 enfants de 0 à 5 ans sont à vacciner dans le cadre de la riposte contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun 6 régions sont concernées à Damawa centre, est, extrême nord, littoral et nord Une campagne organisée en deux temps du 18 au 20 septembre 2020 pour le premier tour et du 9 au 11 octobre pour le second tour Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nuffelet tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour Rentrée scolaire 2020 polémique autour d'un vaccin pour en parler nous avons invité ce soir en plateau vous allez les découvrir fur et à mesure qui seront là d'abord Mathias Kameni du mouvement pour la renaissance du Cameroun bonsoir Mathias bonsoir Serge Alain Odu bonsoir à mon copanéliste bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur la télévision du public voilà à côté de vous votre copanéliste pour l'instant c'est Marlis Dourabène bonsoir bonsoir et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et puis surtout à mon voisin le monsieur Kameni que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau voilà nous sommes toujours attendus Queen Marie Douala de la société civile et le docteur Etois Roger médecin de santé publique nous se prenons tout de suite madame, monsieur la direction de Montréal au Canada on nous attend le professeur Prévost Njantou bonsoir professeur voilà vous l'avez dit professeur j'ai parlé de cette image cette vidéo devenue virale sur la toile vous l'avez regardée vous-même un premier commentaire oui effectivement quand j'ai reçu la vidéo par plusieurs personnes qui me l'ont transmise la première chose que j'ai pensé c'est effectivement étrange de voir comment on peut dans une position de responsabilité parler à des familles de façon aussi agressive et violente et en analysant par la suite les détails j'ai pu comprendre que c'était un programme de vaccination qui était lancé mais qui probablement n'avait pas été suffisamment expliqué aux familles ce qui fait que les parents présents étaient dans un désarroi et dans une surprise donc j'ai vraiment été choqué pour le remercier par l'attitude de ce qui de ce monsieur qui se présentait comme le donneur d'ordre et le donneur de leçons c'est vraiment dommage c'est très dommage Professeur vous dites que vous avez été choqué vous avez comme l'impression que ça n'a pas été suffisamment été expliqué aux parents donc il y a un déficit d'informations il y a un déficit d'informations c'est ça qui explique la réaction du parent est-ce que c'est exactement le sentiment que j'ai eu c'est que dans une action aussi importante que celui d'un vaccin qu'on doit admettre à un enfant il y a des démarches qui doivent être faites pour aviser la famille prévenir les parents avant même que cela ne soit fait et obtenir éventuellement les signatures mais dans ce qu'on a vu dans la vidéo on avait le sentiment que tout était fait à l'importe pièce sans aucune concertation sans aucune discussion et même lorsque la personne la famille le parent la maman a essayé d'expliquer il y avait une violence verbale qui était telle qu'on se demande si on est encore dans un contexte de relations humaines parce qu'au final les enfants ce n'est pas du bétail et lorsqu'on est soignant on a avant tout le droit de respecter la dignité humaine que ce soit dans un contexte thérapeutique que dans un contexte préventif et ça ce qu'on a vu là c'était le mauvais exemple de ce qu'il faut faire dans la relation de soins entre un soignant et une famille et un patient et c'est vraiment dommage j'espère que ce monsieur sera sanctionné et il prendra le soin de s'excuser auprès des familles professeur professeur je reste avec vous vous êtes au Québec quelle est l'approche donc de ce système de vaccination de votre côté là comment ça se passe chez vous surtout lorsqu'on a affaire à des enfants professeur je rappelle que vous êtes pédiatre donc vous avez vous travaillez avec les enfants au quotidien comment ça se passe comment ça devrait se passer exactement le programme de vaccination au Québec au Canada en tout cas est un programme qui est différent selon les provinces donc bien que le Canada soit avec un système de santé global chaque province établit un calendrier de vaccins qui est défini selon les tranches d'âge et on sait que pour ce qui est de l'accessibilité des vaccins il y a des vaccins qui sont importants à administrer très tôt lors des premières années de vie on parle ici à partir de deux mois jusqu'à 18 mois il y a la première vague de vaccins et ces vaccins-là couvrent des maladies comme la dhystérie la coqueluche l'hypétanose l'hépatite B et la graveuse poliomélite donc on va en parler et ces vaccins-là sont administrés dans des centres de santé ce qu'on pourrait comparer au PMI au système de PMI au Cameroun et dans ce contexte-là les vaccins qui sont gratuits sont expliqués aux parents et administrés par la suite lorsque les enfants sont scolarisés la deuxième vague de vaccins qui arrivent autour de 5 à 9 10 ans se fait dans un contexte qui peut être fait à l'école ou aussi dans les centres de santé mais là encore avec des systèmes d'explication d'information parce que ces vaccins-là sont différents des premiers certains sont des rappels d'autres c'est des vaccins nouveaux il y a l'exemple du papillomavirus on en parle aussi qui arrive autour de l'âge de 9 ans ensuite la troisième vague de vaccins c'est lorsque l'enfant est dans les années de 15 ans donc autour de l'âge de la seconde et qui est aussi un vaccin qui se fait dans un contexte dans un cadre scolaire où les parents sont aussi avisés avec des campagnes de vaccination des informations donc c'est vraiment une séquence qui passe beaucoup par la communication il y a un site web qui est accessible qui permet de démystifier beaucoup de choses parce que la crainte des familles passe aussi par l'explication des risques qu'il faut savoir modérer par rapport à ce que les antivax ont tendance à répondre voilà dernière question pour ce premier j'ai professeur Jean Trou il y a une partie de la vidéo où ce médecin ce chef d'équipe je suppose dit si votre enfant vient je vais seulement le vacciner c'est une façon de parler on se demande le caractère c'est obligatoire le vaccin en fait c'est important de considérer que la vaccination c'est un moyen de prévention collective et lorsqu'on doit vacciner un enfant qui est en collectivité on pense à protéger l'enfant mais aussi protéger la société donc dans le contexte de vaccins qui doivent être administrés c'est important de voir quelles sont les réglementations propres à chaque pays à chaque contexte et c'est sûr que les vaccins comme ceux qui sont administrés actuellement dans le cadre qui nous concerne je pense que c'est un vaccin dans les enfants devaient avoir autour de 4-5 ans donc ça doit être un rappel vaccinal probablement ici on parle d'un vaccin dans la période où l'enfant commence l'école et donc il y a une protection qui doit être faite par rapport à ses camarades par rapport à l'environnement scolaire donc c'est difficile ici de dire qu'on va obliger la famille à vacciner l'enfant sans pour autant expliquer quel est le type de vaccin qui devait être administré mais je pense que la façon de le présenter c'est cette agressivité cette violente qui était malheureuse et qui ne devrait pas se faire effectivement voilà merci merci professeur j'en trouve pour cette première intervention de votre part depuis Montréal on accueille Queen Meridouala bonsoir Queen bonsoir c'est Jean-Lenre Autour bonsoir à tous les militants et sympathisants de l'association Anoulo Cameroun bonsoir à toutes les dames Bayamselam du marché de Bonham Sadi ainsi que du marché Daido je suis l'association Daido ? oui du marché Daido elles sont là elles ont bien travaillé aujourd'hui ? ah oui elles ont bien travaillé malgré les microbes malgré les microbes qui dérangent un peu la société ah les microbes sont perceptibles maintenant à l'oeil nu ? ce sont les microbes physiques ah ok voilà Marlise Donabelle je vous ai vu prendre beaucoup de notes lorsque le professeur Jean Thieu s'exprimait vous avez regardé également cette vidéo votre sentiment de psychologue j'interroge là le psychologue le psychologue et non le politique oui effectivement je pense que cette vidéo interpelle à plusieurs titres oui d'abord sur le plan purement psychologique c'est le jour de la rentrée oui c'est un jour difficile dans cette petite classe oui parce que pour la première fois souvent la maman est obligée de confier à des étrangers son tout petit et le tout petit pour la première fois va se détacher de la cellule familiale pour se retrouver dans la société et donc c'est un jour particulier donc qui génère de l'angoisse deuxièmement je pense que cet agent a aussi illustré de manière extrêmement perceptible ce mauvais rapport qu'on dénonce tous entre les personnels censés être au service des populations et les populations qui attendent les services parce que souvent on a l'impression que ces personnels ont comme l'impression d'être les patrons de des usagers alors qu'en réalité c'est comme le rapport entre comme les personnalités ressources avec les présidents des sections attendez vous avez dit que j'étais interpellé comme psychologue et du coup je pense qu'on va y arriver on va revenir parce qu'il y a souvent eu cette attention non je pense que c'est quelque chose que nous avons hérité de la colonisation et être en poste être fonctionnaire être généralement confère à celui pas seulement les fonctionnaires vous allez à n'importe quelle administration à n'importe quelle institution à n'importe quelle entreprise privée vous avez cette mauvaise relation entre le client les clients que nous sommes parce qu'on nous appelle usagers mais en réalité nous sommes des clients et ces personnes qui sont censées offrir le service de l'institution et ça le monsieur l'a extrêmement bien exprimé c'était vraiment difficile et troisièmement ce monsieur a manqué de respect enfin il a manqué d'éducation parce qu'on ne parle pas comme ça à une personne qui vous a rien fait qui est juste angoissée de voir que son enfant va être vacciné alors que elle n'a pas eu l'information elle ne sait peut-être pas de quoi il s'agit et pourquoi cet enfant doit voilà donc et ça nous ramène donc à l'intervention du docteur de Montréal pour dire que la communication est extrêmement importante parce qu'il s'agit quand même d'inoculer quelque chose d'étranger dans le corps d'un enfant donc ça prend quand même qu'on prenne le temps quelques minutes quelques 10 5-15 minutes pour expliquer aux parents et pourquoi ne pas organiser une réunion avant la rentrée pour dire aux parents que bon pour la protection de la communauté éducative et surtout de l'ensemble des enfants tous les enfants doivent présenter un carnet de vaccination pour qu'on s'assure qu'ils sont à jour de leur vaccination donc si votre enfant n'est pas à jour de sa vaccination nous allons procéder à un atelier vaccination à l'établissement pour protéger les enfants je pense que les parents n'auraient pas paniqué cette dame n'aurait pas paniqué donc pour vous il y a un déficit d'information oui oui déficit d'information et puis mauvaise qualité c'est de la relation entre le prestataire d'un service public et la population l'usager qui attend qu'on l'encadre qu'on lui explique qu'elle comprenne voilà Mathias Kameni vous avez regardé cette vidéo également quel sentiment moi je pense que ce que j'ai vu là est très déclarable sur le plan psychologique et ça traduit n'est-ce pas le comportement du système gouvernement ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque un gouvernement a décidé n'est-ce pas de mettre comme la base de la gouvernance la terreur ça donne ce que nous voyons là c'est ça effectivement qui réflexe sur le comportement de cet agent de la santé qui était censé conseiller encadrer n'est-ce pas ses enfants rassurer même ses enfants c'est comme le professeur le médecin il rassure il rassure avant de passer son vaccin ça c'est d'un et de deux on sent que le gouvernement n'a pas pris le temps n'est-ce pas de sensibiliser les populations sur ce vaccin et vous savez lorsque le peuple a déjà désavoué un gouvernement lorsque la confiance du peuple n'existe plus face à son gouvernement c'est extrêmement dangereux le peuple se méfie de tout ce qui peut arriver parce que là maintenant on leur présente un vaccin on leur dit pas à quoi ça sert subitement comme ça on décide de vacciner les enfants c'est quand même déplorable on tire tout le temps de sensibiliser les parents parce que je me rappelle quand j'étais adolescent M.C. Jalan il y avait des campagnes il y a des agents de santé qui passaient chez nous il y a combien d'enfants dans cette maison et puis notaire le vaccin nous avons passé tel jour pour faire des vaccinations je pense qu'il y avait toute une grande campagne il y a eu une équipe qui passait avant de venir pour le vaccin tout à fait mais vous voyez quelqu'un débarquer comme ça dans une école et dire je viens vacciner les enfants mais attendez ça se passe pas comme ça ça donne quand même à craindre et ça prouve une fois de plus l'absence de l'Etat dans son incapacité n'est-ce pas d'éduquer son peuple de le former de le rassurer ça prouve que l'Etat n'existe pas c'est de ça qu'il s'agit Ok Kounmérie vous êtes une maman vous avez disséqué je suppose le comportement de cette dame vous êtes mise à sa place vous comprenez cette dame ce que moi je dirais c'est que le droit à la santé est universel c'est un droit universel comme le droit à l'éducation et si je marche dans cette logique le gouvernement les mesures du gouvernement sont des mesures qui sont louables et qui sont appréciables parce que le gouvernement a pour devoir de protéger sa population et de prévenir les maladies alors il voit de soi que les enfants doivent être vaccinés maintenant comment est-ce que le vaccin est apprécié comment est-ce que la population apprécie la mission du vaccin au sein de la société je pense que on gagnerait le gouvernement gagnerait à faire tester ces vaccins sur leurs enfants avant de demander qu'on vaccine les autres enfants qui sont des pauvres enfants pour taire pour dissimuler ce doute parce que nous voyons comment les réseaux sociaux les médias traditionnels les médias électroniques font la polémique autour des vaccins alors les parents ont l'impression que ces vaccins viennent réduire la population africaine parce que moi je me rappelle quand j'étais en classe de 5ème au lycée bilingue de Bonaberry il y a eu une campagne de vaccination où nos parents sont sortis pour nous empêcher d'être vaccinés disant que non si on nous vaccine on allait être stérile ce qui n'était pas vrai moi je pense que le gouvernement gagnerait pour rassurer sa population que lui-même le gouvernant qui demande qu'on vaccine les Camerounais qu'on vaccine la basse population qu'il essaye d'abord ces vaccins sur ses enfants pour rassurer ceux qui sont les enfants de ces gouvernants sont des Camerounais aussi oui ils sont des Camerounais mais puisqu'eux on ne sait pas on ne sait pas si ils prennent ces vaccins ou pas maintenant ils doivent donc montrer d'abord le bon exemple à la population ils montrent comment ils vaccinent leurs enfants avec ces vaccins pour persuader la population la basse population parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a trop de polémiques autour des vaccins les gens ont l'impression que les vaccins viennent diminuer la population africaine mais demander qu'on vaccine les enfants sans l'accord de leurs parents aussi ce n'est pas bien je pense qu'il faudrait qu'il y ait une campagne autour des vaccins avant que ces vaccins ne soient administrés pourquoi ne pas faire du porte-en-porte pour aller informer la population informer les ménages que voilà nous avons un vaccin contre telle maladie il est important que vos enfants soient vaccinés et pourquoi même ne pas aller vacciner les enfants à domicile s'il y a des moyens pour déployer s'il y a la logistique pour déployer pour empêcher les gens de marcher que les parents vont accepter vont ouvrir les portes parce qu'à domicile le week-end les parents sont là si on explique ce pourquoi on vaccine les enfants ce pourquoi ce vaccin est important je pense que les parents vont accepter je ne comprends pas pourquoi on va dans un établissement sans que le parent ne soit informé du vaccin et de soit informé la nature du vaccin on gagnerait à aller dans les domiciles peut-être le week-end parce que les parents sont là le week-end on fait du porte-à-porte puisqu'il y a des moyens qu'on met en place pour empêcher les gens de marcher il y a des moyens qui sont là de restriction pourquoi est-ce qu'il y a des moyens de restriction quand il faut quand il faut demander nos droits mais qu'il n'y a pas les moyens de restriction quand on prend nos enfants comme des cobayes nos enfants ne peuvent pas être des cobayes pour être vaccinés il faut d'abord que les gouvernants eux-mêmes testent ces vaccins sur leurs enfants avant d'aller tester ça sur nos enfants parce que nous nous sommes de la faible population et en dehors si je voudrais aussi ajouter nous voyons par exemple dans les concours au niveau des concours il n'y a pas de restriction quand il faut donner la place aux enfants des gouvernants mais pour vacciner les enfants on vient d'abord tester les enfants des pauvres donc je pense que c'est là où il y a la problématique ok voilà je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a eu un déficit d'informations cette dame elle réagit comme ça parce qu'elle n'a pas été suffisamment parce qu'elle n'a pas été suffisamment informée voilà et le vaccin à lui-même le vaccin est bien il est préventif il est bien pour les enfants parce que nous voyons par exemple la polio aujourd'hui on a pu éradiquer la polio parce qu'on a compris ce pourquoi le vaccin contre la polio était important ils sont justement vaccinés pour ils parlent des ripostes contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun il faut informer il faut tout juste informer il faut d'abord tester ça je pense que les gouvernants ont les petits-fils de cet âge ou même le président de la république il a les grands-fils si on teste ça devant la population camounaise on dit que voilà le vaccin comme je suis l'enfant du président de la république bien sûr son petit-fils je pense que ça va donner l'engouement à tous les autres enfants qui sont au quartier qui n'ont pas les moyens pour se soigner facilement t'as dit d'accepter aussi ce vaccin l'exemple commence par le haut donc c'est ça en adolescence ou bien sur les petits-fils ou bien sur les petits-fils ou bien ceux ceux qui utilisent les mamis ouata pour exploser aux Camerounais ils peuvent mettre les enfants en avant on teste d'abord ces vaccins pour dissimuler le doute autour des Camerounais les enfants de madame Doual comment ça elle a des petits-enfants pourquoi ? nous sommes tous des Camerounais parce que c'est eux qui autorisent ce vaccin sans informer des Camerounais elle peut d'abord elle peut autoriser qu'on passe ça sur ces petits-enfants et puis on voit les consignes il n'y a pas de conséquence vous avez suivi ma liste d'Oilabelle tout à l'heure non il n'a pas suivi mais je dis je dis à les petits-enfants comme la dame pourquoi ne pas permettre qu'on essaye sur ces petits-enfants donc c'est des choses qu'on dit comme ça pour faire plaisir à la population mais ce n'est pas réaliste Queen Maria a dit quelque chose d'important l'état du Cameroun dans son rôle régalien doit s'occuper de la santé des Camerounais et la vaccination pour les enfants est une mesure de protection qui est reconnue par tous et qui est efficace puisqu'on a pu endiguer dans notre pays toutes ces petites maladies qu'on redoutait autour de la petite enfance et la rougeole et la polio enfin il y a tous les parents aujourd'hui savent qu'après la naissance d'un bébé et à des périodes séquencées avec le médecin et le pédiatre l'enfant doit respecter un certain nombre de vaccins maintenant qu'on reproche qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication peut-être mais encore j'aimerais qu'on ne s'arrête pas sur une vidéo virale pour arriver à des conclusions de généralité dans combien d'écoles est-ce que cela a eu lieu cet incident et combien de personnes se sont comportées comme ce monsieur on ne sait pas donc n'allons pas vite en besoin simplement parce que il faut acculer le RDPC nous ne faisons que notre travail protéger les populations et vous pouvez quand ça se passe comme ça dire c'est très bien et nous sommes satisfaits maintenant qu'il y a une personne isolée qui a posé un acte comme celui-là j'ai fait le lien avec notre niveau à tous d'éducation j'ai entendu le représentant du MRC dit que oui c'est parce que comme le gouvernement ne connait que la répression etc non ça n'a rien à voir quand vous allez acheter une paire de chaussures dans une boutique au Cameroun quand vous avez essayé deux paires de chaussures la vendeuse vous dit madame partez si vous n'avez pas d'argent si vous êtes en France la vendeuse va vous faire essayer 30 paires de chaussures en essayant absolument de faire en sorte que vous ne sortiez pas du magasin sans acheter une paire de chaussures donc nous avons un effort les Camerounais les Africains et plus particulièrement les Africains de l'Afrique centrale ont cette espèce d'attitude j'allais dire violente sur le plan du langage sur le plan de vous arrêtez un taxi vous n'avez même pas fini de partir allez là-bas si vous n'avez pas d'argent est-ce que ça c'est parce que le gouvernement a fait quelque chose c'est des frustrations non ce n'est pas des frustrations c'est de l'éducation c'est de l'éducation et je suis sûre que vous tel que vous éduquez votre enfant jamais il n'insultera une maman comme moi d'accord donc au départ il y a un minimum d'éducation que nous devons tous donner à nos enfants devenus grands ça sera des personnes civilisées ce qu'on appelle civilisées mais même leur colère sera civilisée ils n'iront pas dans une cathédrale pour faire sortir des gens qui sont en pleine messe dans un lieu sacré le désacralisé vous comprenez donc pour moi on va dire que ce monsieur mérite certainement une sanction parce qu'il ne s'est pas bien comporté mais on va louer cette opération et Serge Alain je voulais te dire que les résistances vaccinales ont toujours existé ont toujours existé dès qu'on veut vacciner les gens les parents ont toujours et de par le monde pas seulement chez nous et je sais qu'effectivement ils ont raison est-ce que vous savez que quand moi j'ai eu l'hépatite C et j'ai été malade j'ai été soignée j'ai été guérie et on m'a expliqué qu'il y a l'hépatite C parce qu'à ce moment là pratiquement beaucoup de gens l'avaient et on ne comprenait pas pourquoi autant de gens l'avaient et parmi les études qui ont été faites on s'est rendu compte que les gens nés entre 1946 et 1966 à peu près non non les tchouc-tchouc qu'on nous faisait à l'école non le pistolet on te vaccine mais quand on a fini de te vacciner on ne nettoie pas on passe à l'autre enfant etc et apparemment on aurait distribué pas mal donc le vaccin n'est quand même pas une opération bénigne mais quand on voit on fait le rapport entre ce que ce à quoi ça nous ce de quoi ça nous protège et les petits ratés ou dysfonctionnements qu'on peut relever ci et là bon on peut dire je pense que le comportement le comportement le comportement du monsieur sur la vidéo ne relève pas de son éducation mais ça relève du milieu auquel il se trouve nous sommes dans un milieu violent actuellement tout à fait violent parce que du haut jusqu'au bas on nous a pris en violence et nous sommes en train d'aller vers la violence vous voyez ce qui se passe actuellement à Douala les microbes pourquoi il y a cette violence parce que ces personnes qui travaillent ne sont pas bien renumérées ils ne sont déjà pas contents de leur dû ils ne sont pas contents c'est-à-dire de la violence de la violence qui se vient le mauvais mari n'est pas comme ça permettez permettez on va revenir c'est pas la dame qui le fait non 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 merci merci Queen Marie vous allez au marché à Abidjan tout le monde vous appelle tantine tantine vous voulez pas ça tantine vous voulez pas ça quand vous allez au marché central la mère tu veux quoi avant là-bas le temps le temps il passe au Camerou l'expression non 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 n'encouragez pas ça Marie merci ça vient du haut non ça vient du haut merci merci Queen Marie on va repartir on va repartir à Montréal où nous attend le docteur André Tuathieu bonsoir docteur bienvenue une fois de plus oui docteur docteur il s'agit il faut bien expliquer selon le communiqué presse de l'OMS Yaoundé oui il s'agit du second tour des journées locales de vaccination de riposte contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun et comme tout le monde l'a reconnu sur ce plateau c'est peut-être surtout un déficit d'informations qui a conduit à ces images qu'on a vues du côté du deuxième arrondissement de Douala oui bonsoir bonsoir à tous et je m'excuse du retard que j'ai accusé dû à des problèmes de connexion donc pour discuter un peu pour parler de cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui je crois que tout a été dit sur le plateau il y a des aspects psychologiques il y a des aspects liés à nos études à nos backgrounds je vais dire éducationnels qui peuvent voilà donner lieu à ce qu'on a observé je ne vais pas comment dire ça je ne vais pas être enfin aller violemment utiliser un peu les mêmes méthodes contre ce contraire mais je crois qu'il faut qu'il y ait un peu tout ceci dans un contexte qui est un contexte dont madame madame belle affaire donc qui est un contexte assez violent assez violent dans le langage assez violent dans 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 les pratiques c'est vrai qu'on est relativement beaucoup plus violent dans le langage en Afrique centrale que partout d'ailleurs et je crois que j'ai assez parcouru l'Afrique pour pour confirmer cela autre chose c'est également un climat de méfiance par rapport au vaccin cela a été dit également et ce climat de méfiance qui ces jours-ci est renforcé par la pandémie à coronavirus qui est circulante et qui peut justifier le fait que cette maman et certainement beaucoup d'autres aient été très méfiants alors les aspects communicationnels sont majeurs dans toutes les interventions de santé publique où on va faire appel directement à la communauté pour obtenir une adhésion de la communauté il est décrit dans tous les manuels de mise en oeuvre de programmes comme celui-là ou d'autres programmes l'aspect communication et l'aspect communication avant pendant et après la campagne et je crois que tout le monde l'a dit c'est quelque chose qui a certainement manqué et cet aspect devrait être renforcé encore plus dans un contexte actuel où il y a beaucoup de mauvaises informations via les réseaux sociaux et ainsi de suite et je crois que pour communiquer aujourd'hui j'ai tendance à être d'accord avec madame Belle on n'a pas besoin des enfants X ou Y mais une communication vraiment sincère les gens savent la ressentir et on a plein de moyens aujourd'hui pour atteindre le maximum de population le porte à porte peut être difficile parce que ça mobilise beaucoup d'agents mais on a aujourd'hui toutes les technologies on a la télévision on a la radio on a les SMS et ainsi de suite qui peuvent servir pour atteindre les populations et les informer suffisamment sur les bienfaits d'une campagne telle que celle-là donc voilà un peu ma position après il faut analyser c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé avant cette fraction de vidéo qu'on voit je ne veux pas justifier je crois qu'un agent de santé doit pouvoir avoir de la hauteur en tout temps mais après en fonction des contextes et tout ce qu'il y a eu avant et après on peut essayer de comprendre ce genre ce genre d'attitude mais bien entendu il faudrait que la sève le soit un peu à tout le monde parce que pour peu que certains aient une partelle de pouvoir ils ont tendance un peu à à à en abuser on va dire ça comme ça donc voilà je ne vais pas être plus long de ça de cette première intervention oui et docteur docteur je reste avec vous un instant pour ce second tour des journées locales de vaccination concerne six régions six régions du Cameroun le littoral le centre l'extrême nord l'est et la Damawa que dire quitte des quatre autres régions le poliovirus on ne connaît pas de ce côté là donc toi tu es certainement que le ciblage des régions a été fait en fonction de certaines informations épidémiologiques en la possession des autorités de santé camerounaise je ne pense pas que oui vous m'entendez oui allez-y allez-y allo vous m'entendez on vous entend bien allo on a des petits soucis vous m'entendez allez-y on va arriver ah d'accord ok donc je disais que le ciblage des régions voilà on va revenir avec le docteur Andy Toitou voilà je vois il dit Carlos Kameni Mathias Kameni c'est quand même il s'agit quand même d'éradiquer la politique nous sommes tout à fait dont les parents doivent on est d'accord qu'il y a ce déficit d'informations mais il s'agit quand même d'un problème de santé publique nous sommes tout à fait d'accord on a contesté mais c'est l'approche qui n'est pas bonne et c'est quoi j'ai dit ici que le peuple kamournais a perdu confiance avec les responsables gouvernants et c'est ça qui fait que de temps en temps le peuple le peuple est méfiant donc à ce moment il faut trouver les techniques d'approche il faut d'abord passer par une large sensibilisation prendre du temps pour faire passer le message parce que le peuple est méfiant c'est ce qu'il faut le dire ils n'ont plus confiance à leur gouvernant à partir de ce moment d'une large sensibilisation je pense que voilà on va trouver des personnes parce qu'il y a aussi le type de personnes qui peuvent approcher la population parce que lorsque vous regardez la vidéo et que vous voyez le comportement de ce monsieur vous voyez très bien que ce n'est pas quelqu'un qui peut n'est-ce pas faire ce genre d'encadrement parce qu'il est violent vous avez en face de vous un peuple qui est méfiant et ensuite vous apportez de la violence vous voyez que ça ne marchera pas donc nous pensons que c'est la manière c'est la technique d'approche qui n'est pas bonne il faut prendre du temps sensibiliser les populations un bon nombre de temps pour sensibiliser les populations avant n'est-ce pas de les administrer ces virus ces vaccins ok qu'une mairie doit là il s'agit de poliomélite je vous pose la même question donc on sait les dégâts que cette maladie cause souvent auprès des enfants si jamais ils ne sont pas vaccinés je vous ai dit au préalable que le vaccin en lui-même n'est pas un problème le vaccin est préventif et il est important et en tant que mère on doit accepter la vaccination maintenant il y a les techniques de communication et les techniques d'approche que les personnes responsables de santé doivent utiliser pour persuader les mamans parce que nous savons très bien que nous sommes dans un pays sous-développé et nos mentalités ne sont pas encore prêtes à accepter certaines choses compte tenu de la désinformation qui se passe autour des réseaux sociaux autour des médias traditionnels et ainsi de suite certaines personnes n'arrivent pas à accepter que le vaccin est préventif qu'il est bon pour nous et même pour nos enfants parce qu'un enfant qui a par exemple la polio si tu devais dépenser tu ne dépenses rien en acceptant qu'on vaccine l'enfant mais si tu n'acceptes pas le vaccin l'enfant risque d'avoir une maladie qui va te coûter un peu plus cher maintenant je disais tantôt qu'il ne faut pas forcer les parents à vacciner leurs enfants il faut les techniques d'approche il faut les techniques de communication je dis et je redis que les moyens qu'on met pour organiser les campagnes pour faire gagner un président de la république on peut toujours organiser ces campagnes on peut utiliser ces moyens pour sensibiliser pour communiquer de porte en porte le monsieur le docteur disait que non de porte en porte ça va coûter cher ça ne peut pas coûter cher parce que les moyens qu'on déploie pour faire la campagne pour faire gagner un président on peut utiliser ces moyens pour aller vers la population lorsqu'on fait par exemple la sensibilisation démographique est-ce qu'on a besoin on a besoin des moyens on n'a pas besoin des moyens on connait qu'il y a des moyens dans ce pays ce ne sont pas les moyens qui manquent pour aller de porte en porte et puis s'il dit qu'on doit utiliser la communication le recensement général de la population on n'a pas besoin de moyens pour ça on utilise souvent les moyens de l'état on peut aussi utiliser ces moyens pour sensibiliser la population quand il y a un vaccin en cours merci 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 à vous également sur ce plateau il est déjà là Cédric Nuffelé bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir aux invités ce soir une dernière nouvelle qui vient de tomber depuis Genève celle des experts des droits de l'homme des Nations Unies qui appelle à la libération du professeur Maurice Camteau président du MRC et d'autres manifestants arrêtés le 22 septembre dernier il dénonce l'usage excessif de la force durant cette journée du 22 septembre au Cameroun la quintessence de cette décision des experts des droits de l'homme des Nations Unies c'est à suivre dans le journal de 21 comment l'opposition réagit à ces trois semaines d'assignation à résidence de fête du président du MRC elle est en train de s'organiser pour former un front commun afin de créer un rapport de force politique vous suivrez à cet effet Edith Kawala présidente du CPP ébauchée cette esquisse de solution énoncée par l'opposition camerounaise une opposition également qui réagit sur le nouveau dispositif de collecte des taxes douanières par voie numérique sur les téléphones portables le CPP le SDF le PCRN sont contre cette disposition ils accusent le gouvernement de vouloir étrangler les Camerounais à travers la nouvelle disposition qu'en est-il réellement leur réaction on en parlera dans quelques instants nous ferons également le point sur ce bras de fer sur cette électricité qui a dans l'air entre la fédération camerounaise de football la FIFA et le gouvernement à propos de ce groupe de travail ministériel mis en place pour l'application des décisions du TAS dans l'affaire qui oppose la FECA Foot à la LFPC quel est le point de discorde comment se comporte le gouvernement que dit la FIFA qui soupçonne un risque d'ingérence du gouvernement camerounaise dans les affaires du football camerounais nous en parlerons dans quelques instants Serge Alain voilà madame monsieur fin de cette première partie Equino Soir et dans une trentaine de minutes ce sera Equino Soir deuxième partie le temps du débrief retour sur le plateau Equino Soir deuxième partie c'est la partie réservée au débrief du journal toujours en compagnie de Queen Mary Douala et Mathias Kameni ainsi que Marlis Doualabelle Marlis Doualabelle est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur pour Douala après Ndokoti cité c'était Daïdo on a envie de se demander après Daïdo vous savez je crois que avec ce qui s'est passé à Daïdo avec la contribution des populations les autorités ont quand même pu endiguer le phénomène parce que les jeunes Daïdo ont décidé de protéger leur territoire et ils ont réussi à protéger leur territoire vous parlez de la soirée d'hier la soirée d'hier vous êtes au courant de ce qui a failli avoir aujourd'hui oui je suis au courant et pour moi c'est le risque de l'amalgame c'est à dire que d'après ce que j'ai entendu dire les jeunes Daïdo se sont constitués en groupe d'autodéfense pour protéger les différentes artères pénétrantes de leur quartier et du coup apparemment les mototaximènes ont été gênés par rapport de leur fonction parce que ils disent voilà si eux ils ne peuvent plus entrer ils ont un manque à gagner bon chacun a quand même son territoire vous avez enlevé la mesure interdisant l'entrée non mais il y avait comment on appelle ça la tolérance le Daïdo avait marqué une sorte de tolérance qui faisait que bon les bensikini arrivaient quand même voilà mais maintenant ce qu'il faudrait éviter c'est qu'il y ait amalgame et que ça se transforme en un autre sur un autre terrain avec des conséquences bien plus graves mais je pense que les autorités le chef Daïdo sont en train de veiller pour que les jeunes ne se tapent pas dessus pour rien puisque même les bensikinors sont victimes de ces microbes donc ça serait embêtant qu'on glisse qui est un glissement de conflit vers une communauté professionnelle qui ne se reproche rien là sur le coup puis Nicolas pour vous vous êtes inquiète aussi en l'espace de 8 jours le phénomène au Cameroun depuis 2017 et en décembre 2018 moi-même j'ai assisté à ce phénomène à l'église catholique de Bédi où une bande des jeunes armés est venue dépouiller les gens à l'église le 24 au 25 avec les armes blanches le 24 au 25 de décembre 2018 et on s'est laissé faire juste parce que c'était dans l'église on ne pouvait rien faire vous vous êtes laissé faire ? oui on s'est laissé faire parce que c'était dans l'église ? c'était dans l'église vous étiez en dehors ? non on s'est laissé faire parce qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas combattre ces enfants ils étaient tellement nombreux et le curé en tant qu'un homme d'église ce sont des personnes tolérantes alors à la sortie de là j'ai essayé de marcher dans la ville de Douala j'ai même organisé des campagnes de sensibilisation dans les maisons où se trouvent certains délinquants où je leur ai demandé de ne plus prendre des stupéfiants on a même fait un rapport on a fait un cri d'alarme au gouvernement même le gouvernement a été saisi même le premier ministre a été saisi ou à nous le Cameroun a fait un rapport sur ce qui se vit actuellement au Cameroun qu'il faut qu'on prenne des mesures sinon la situation va s'empirer donc moi ça ne me surprend pas et le premier ministre nous avait répondu lorsqu'il nous a répondu il a envoyé notre dossier au ministère des affaires sociales jusqu'à aujourd'hui on n'a pas reçu un feedback du ministère des affaires sociales puisqu'elle a pris le dossier mettre sous les tiroirs alors nous on avait dit ceci qu'il faut qu'on crée des centres de loisirs il faut qu'on crée des centres par exemple qu'on renouvelle le centre de Betamba où on peut prendre ces jeunes et les envoyer là-bas pour les recycler parce que le tout ce n'est pas d'utiliser des méthodes cosmétiques les arrêter aujourd'hui mettre en prison ce n'est pas ça qui va ternir le problème le problème est là maintenant il faut qu'on trouve le fond du problème comment est-ce qu'on va faire pour que ces jeunes ne prennent plus des armes ne prennent plus des stupéfiants ne se comportent plus de la sorte un, il y a un problème de chômage et de pauvreté au Cameroun voilà le problème crucial la pauvreté et le chômage il faut qu'on essaye de voir comment on va créer des emplois pour que les Camerounais ces jeunes-là puissent se responsabiliser et qu'ils puissent avoir de l'emploi pour pouvoir suivre parce que la majorité sont exposés au grand banditisme parce qu'il manque de quoi faire et nous en tant que les maires ce sont nos enfants mon fils aussi peut se retrouver dans une situation pareille demain qu'est-ce que l'état est en train de faire le ministère des affaires sociales pour les enfants pour la réinsertion des enfants qui sont têtus dans des centres d'assistance dans des centres psychologiques je pense qu'il y a un travail de fond qu'on doit faire on doit mener des campagnes moi par exemple j'ai organisé une house party avec ces enfants délinquants des microbes à Denva Bonam c'est-à-dire ils louent des maisons c'est Bayer même qui donne des maisons à ces enfants vous dites que vous avez organisé un house party avec ces enfants oui un programme de danse avec ces délinquants où je suis allé j'ai même fait une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où je suis allé parler à ces enfants ils étaient au moins 400 jeunes donc ceux qu'on a arrêtés sont même petits ils sont nombreux ils sont dans toutes les villes de Douala ces enfants délinquants ils sont partout je pense que nous-mêmes les parents nous devons travailler nous avons un rôle prépondérant c'est-à-dire derrière nos enfants nous devons éduquer nos enfants à la maison et causer avec eux essayer d'aller fréquenter les milieux auxquels ils fréquentent pour pouvoir prendre de la température parce qu'il faut sillonner les rues de Douala la nuit dans les boîtes vous allez voir des enfants qui sont autour d'une table avec 100 bouteilles de bière ils prennent cet argent où ? ils prennent cet argent où ? ils sont habillés comme des pachas comme des enfants des gouvernants la majorité qui ne sont que des pauvres qui habitent dans des bidonvilles vous dites qu'ils sont habillés comme des enfants de quoi ? ils sont habillés comme des enfants des gouvernants des gouvernants ? oui les gouvernants les gouvernants de ce pays à l'instar de la fille du président de la république on ne voit pas ses habillements lorsqu'elle fait souvent ses postes les enfants veulent la ressembler mais vous voulez que la fille du président s'habille ? mais elle s'habille elle doit se cacher elle ne doit pas exposer ça parce que les enfants copient et pour avoir cela ils sont obligés de faire ce qu'ils font mais c'est une enfant aussi c'est une enfant je ne refuse pas mais il faut comprendre que lorsqu'il y a une société il y a ce qu'on appelle la différence de la classe sociale ceux qui sont de la classe des pauvres veulent souvent imiter ceux qui sont de la classe riche et ils copient cet exemple comment est-ce qu'ils vont donc faire pour avoir ces fringues-là ? ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que un, ils sont dans une société pauvre ils ne peuvent pas avoir ce genre de fringues ils sont obligés d'aller braquer ce n'est pas que je les encourage d'aller braquer mais il faut tout juste qu'il y ait une façon d'encadrer les enfants leur donner la possibilité par exemple il y a des bourses qui sont dans les universités qu'on les donne les bourses pour leur permettre d'avoir au moins 5 francs un enfant de 20 ans qui ne peut pas avoir 10 000 francs de poche parce que son père c'est un Bayam Sela l'État a mis en place une pauvreté qui n'a pas de nom qui empêche à la société de grandir et de s'épanouir normalement pourquoi est-ce que le Sinois le bruit a fermé pourquoi est-ce que tous ces endroits où les jeunes se retrouvaient hier ont fermé toutes ces choses nous on a vécu on a vécu notre enfance nous on partait dans les salles de cinéma aujourd'hui il n'y en a pas il n'y a que les lieux des barres où on vend des stupéfiants les lieux des rencontres t'as dit obscurs où les enfants partent maintenant mais hier on avait des lieux de rencontre qui étaient ouverts c'était pas des ténèbres aujourd'hui les enfants entrent dans des ténèbres dans les chambres pour faire je ne sais quoi moi j'ai vécu des partouzes de ces enfants délinquants j'ai vécu beaucoup de choses nous sommes à la télé non il faut que l'État comprenne ce qui se passe dans ce pays ils organisent des réunions dans des chambres où ils planifient beaucoup de choses et moi je prends le risque de temps en temps d'aller vers eux maintenant où sont les mesures d'accompagnement comment est-ce que je vais donc faire pour sortir ces enfants dans ce lieu si l'État quand on écrit à l'État de réveillez-vous ça va mal dans le pays réveillez-vous occupez-vous de la jeunesse nous voulons quelle jeunesse mais qui vont nous remplacer demain si on ne met pas la main dans la pâte le travail des enfants ça demande t'as dit l'onction de tous les Camerounais que ce soit le dernier parent ou grand-parent nous tous nous avons le devoir c'est-à-dire d'aider en même temps les temps et de nous aider aussi parce que ces enfants qui sont ces microbes-là ils viendront nous agresser aussi demain si rien n'est fait alors moi je pense que le tout ce n'est pas de mettre ces enfants en prison parce que c'est notre jeunesse mais c'est de les recadrer dans les centres de rééducation on peut réouvrir le centre de tambas on peut il y a des terrains par exemple chez moi à Bonendale il y a des terrains on peut construire des salles de sport on peut construire des salles de loisirs on peut construire des choses pour encadrer ces jeunes un enfant ne naît pas pour devenir ce qu'il est c'est la société et l'environnement qui le transforment bien que le parent ait donné des conseils ou bien ait donné l'éducation mais s'il n'y a pas une assistance sociale nous aurons ce que nous avons là voilà l'homme n'est bon c'est la société qui le croit on disait Mathias Kameni ce phénomène vous fait peur vous également en l'espace de 8 jours on a comme l'impression que c'est c'est un cycle qui est ouvert oui Serge alors moi je pense que si les chefs bandits n'avaient pas volé la victoire du président élu Maurice Camteau les jeunes n'en seront pas là non non Mathias Kameni je vous en prie je vous en prie je vous en prie vous ne pouvez pas traiter le chef de l'état de chef bandit je vous en prie vous pouvez retirer ce moment nous sommes regardés par des personnes je vous en prie je ne peux pas je ne peux pas accepter qu'on dise ça sur mon plateau je vous en prie il y a une victoire qui a été volée non non vous ne pouvez pas taxer le président de la république de chef bandit c'est ça mon problème mais je dis il y a une victoire qui a été volée non ce n'est pas ça le problème je vous en prie je vous en prie soyons je vous respecte je dis bien que si elle n'avait pas été volée vous savez le problème c'est vous Mathias Kameni je vous en prie donc voilà on en est aujourd'hui avec la même situation des Camerounais qui prennent des machettes contre des Camerounais de l'autre côté au nord ouest il y a certains Camerounais qui prennent des armes contre d'autres Camerounais et à l'est à la frontière c'est des enlèvements à l'extrême nord c'est des assassinats des prises d'otages alors notre pays fait face à une sérieuse insécurité aujourd'hui alors tout cela parce que ceux qui ont la charge de prendre des responsabilités ne sont plus là sinon comment on peut expliquer qu'un groupe de jeunes de plus de 40 peuvent servir dans une ville comme Douala à plus de deux reprises sans aucune réponse madame Douala a dit tout à l'heure que les jeunes de Dekdo ont constitué des groupes d'autodéfense ce n'est pas de cela qu'il s'agit madame il faut reconnaître que la jeunesse est abandonnée elle-même il faut reconnaître que vous étiez député à l'Assemblée nationale que vous n'avez rien fait pour défendre la cause de ces jeunes vous avez quand même eu 48 millions de micro-projets en 5 ans vous aurez dû créer au moins un centre d'encadrement de ces jeunes vous ne l'avez jamais fait alors venu aujourd'hui face à cette situation penser que c'est le groupe des autodéfenses qu'on a mis en place sans soigner le problème à la base nous pensons que l'engoune qu'on produit les mêmes effets qu'on produit les mêmes effets et pour cela monsieur Serge a l'air autour parce que c'est tellement douloureux nous nous posons la question aujourd'hui de savoir madame 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 qu'elle est le Cameroun que vous allez que nous allons léguer à nos enfants si aujourd'hui après 40 ans que vous êtes aux affaires les Camerounais sortent avec des machettes pour aller agresser les autres pour avoir de quoi manger parce que Serge Alain c'est de ça qu'il s'agit c'est la famille c'est la famille un gouvernement qui ne peut pas nourrir son peuple parce que c'est le minou qui ne peut pas soigner son peuple parce qu'on voit tout la jour ici sur vos plateaux on apporte des cas sociaux un gouvernement qui ne peut pas soigner son peuple qui ne peut pas le nourrir qui ne peut pas l'éduquer qui ne peut pas lui donner un emploi ce gouvernement doit dégager ne soyez pas seulement fort madame Mali doit la belle devenir traqué cela qui marche pacifiquement pour réclamer les meilleures conditions de vie de nos populations ne faites pas seulement ça parce que c'est là où vous êtes plus fort parce que comment expliquez-vous monsieur Serge Alain que des gens marchent pour demander l'arrêt des hostilités aux nozots parce que nous sommes tous les jours que Dieu a créé le FDPC lui-même a reconnu qu'un jour il y avait 3000 morts lorsqu'une dictature reconnaît qu'il y a eu 3000 morts multipliée que ça passe c'est quand même horrible madame est-ce que vous mesurez l'ampleur de cela comment pouvez-vous vous permettre de traquer plus de 500 personnes qui manifestent pacifiquement pour vous demander d'arrêter une guerre que c'est vous qui avez commencé parce que l'un de vos camarades a dit sur ce plateau que le Cameroun compte plus de 25 millions de Camerounais et que si 3000 paires de la vie c'est insignifiant votre camarade a dit ça sur ce même plateau est-ce que vous avez encore le sens de l'humanité madame doit l'appeler quel est ce Cameroun que nous comptons aujourd'hui laisser à nos projétures est-ce que c'est ce Cameroun où quelqu'un à lui seul détourne 200 milliards alors qu'il y a des patients qui sont confisqués devant l'hôpital général à Yahoud n'est pas mal que le mot dialyse merci Mathias Kamini c'est quand même douloureux voilà c'est douloureux on va souffler un peu avec Sylveste Bonsoir Sylveste au menu ce soir je pense que je devais répondre M. Alain il faut dire qu'au menu de 100% foot ce soir nous reviendrons sur le week-end au Cameroun qui n'a pas été seulement perturbé par la présence des microbes dans les rues de Deido à Douala il y a également cette épée de la FIFA qui plane sur le Cameroun la Fédération internationale de football menace de suspendre le pays la FIFA elle soupçonne le gouvernement camerounais est ingérance dans les affaires de la Fédération camerounaise de football notamment dans le conflit que pose la FICA foot à la Ligue de football professionnelle du Cameroun nous allons en parler en plateau ce soir tout comme nous reviendrons sur les maths du week-end les A-Prime qui ont fait maths nulle contre le Soudan du Sud c'était samedi au stade des Pays-Bas les Lyons indomptables tenaient en échec le Japon sur le score de 0 but partout voilà l'essentiel du menu de 100% foot dans quelques instants les Lyons ont tenu le Japon en échec les Lyons ont tenu le Japon en échec parce qu'au classement FIFA le Japon a une meilleure position que le Cameroun c'est ce qui nous fait dire qu'un score de 0 but partout face à quelqu'un qui est mieux coté que vous c'est tout de même tenir cet adversaire en échec voilà c'est ça Sylvester Polizanga merci c'est tout à l'heure 100% football avec Sylvester Zangahou et ses invités Marie de Labelle ah je souffrais non on devait d'abord écouter Sylvester d'accord bon je pense que j'ai fait un compliment à monsieur Kameni j'étais trop pressée de lui faire un compliment parce que je me rends compte que c'est un monsieur qui a peu de tenue qui est irrespectueux qui n'a pas l'élégance suffisant pour rencontrer une dame comme moi parce que vous savez ce que nous faisons comme travail moi je suis là pour porter la parole du RDPC et lui pour porter la parole du MRC mais quand ceux qui nous écoutent analysent ce que chacun dit on se rend bien compte de la raison pour laquelle le MRC ne prendra jamais le pouvoir jamais jamais comment ça simplement parce que il se trompe de débat vous ne pouvez pas me dire qu'un intellectuel enfin j'imagine que monsieur Kameni même comme il fait beaucoup de fautes de français quand il analyse une situation comme ce qui s'est passé à Daïdo il commence par dire je dis qu'il y a eu la constitution des groupes de jeunes d'autodéfense il dit c'est pas de ça qu'il s'agit monsieur un fait c'est un fait maintenant vous pouvez critiquer le fait mais le fait est là deuxièmement ce qui se passe avec ces jeunes est quelque chose de commun dans tous les pays du monde et surtout en Afrique où les problèmes de démographie les problèmes de de citoyens de villes de j'allais dire on a tous les problèmes on a les problèmes au niveau de la santé on a les problèmes au niveau de l'éducation on a les problèmes et un gouvernement responsable adresse ces problèmes il ne le fuit pas et je ne pense pas qu'il y ait un seul dirigeant qui a su répondre à tous ces problèmes autrement il n'y aurait pas les microbes à Abidjan il n'y aurait pas les bébés noirs à Brazzaville il n'y aurait pas il y a un autre encore un autre nom qu'on a dans d'autres pays parce que chaque fois qu'on est dans ces situations où effectivement la pauvreté est là la démission des parents est là les problèmes d'emploi sont là les problèmes de santé sont là à un moment le manque d'espace d'expression pour les jeunes est là ça fait trop de problèmes pour ces jeunes et ils sont fragilisés et peuvent donc et comme ils le font dans tous les quand vous allez en Amérique latine dans les favelas vous trouvez ces problèmes là oui mais c'est pas la même chose la pauvreté qui se vit aux Etats-Unis n'est pas pareil que celle qui se vit dans un pays comme le Cameroun je ne parle pas des Etats-Unis les favelas sont en Amérique latine c'est à dire dans les pays comme le Brésil le Brésil surtout oui le même à Cuba Uruguay à plusieurs pays mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait un gouvernement responsable fait ce que le gouvernement du RDPC fait c'est à dire adresser les problèmes on ne sait pas tous les adresser au même moment et moi j'ai donc l'espoir qu'avec la régionalisation nous allons vivre un phénomène intéressant ce phénomène c'est quoi c'est que chaque région va essayer d'être attractif chaque région va essayer de happer les jeunes il y a trop de jeunes dans cette ville imaginez un seul instant que les autres régions ou les autres départements créent des opportunités qui permettent aux jeunes de sortir de ces conditions difficiles on va progressivement aller vers la résolution de ces problèmes je pense que tous les parents qu'ils soient du MRC qu'ils soient du SDF ou du RDPC souffrent de cela parce que quelquefois même nos enfants à nous personnes aisées se retrouvent dans ces bandes donc aucun parent ne peut être à l'aise voilà ne peut être aucun parent ne peut être à l'aise avec ces situations alors quand on coupe les cheveux en quatre et qu'on veut juste démontrer que et en utilisant un langage vraiment qui m'a choqué franchement monsieur Camini excusez-moi j'avais beaucoup de respect pour vous mais quand j'ai entendu ce que vous avez dit et Serge Allais essayait de vous ramener à une dimension acceptable vous n'acceptiez même pas on vous a volé la victoire n'est-ce pas ? ok et qu'est-ce que vous allez donc faire ? nous allons continuer à revendiquer alors revendiquer c'est déjà c'est déjà dans notre ADN je voulais ajouter quelque chose je pense que le ministère des affaires sociales t'as dit n'est pas présent c'est-à-dire ce ministère n'est pas présent auprès des jeunes au Cameroun parce qu'on ne ressent pas ce ministère ce ministère doit travailler nous par exemple nous sommes allés vers ce ministère pour qu'on les accompagne t'as dit dans le processus de sensibilisation parce que quand l'état donne les récipicés aux associations qu'est-ce que l'état attend de ces associations parce que ces associations les accompagnent soit des partenaires mais on se rend compte que nous on ne sait pas pourquoi on nous donne vraiment ces récipicés parce qu'on se rapproche de ces ministères ils prennent des dossiers ou bien des rapports ils mettent ça dans les tiroirs et quand le problème surgit c'est là où on commence à chercher des solutions pourtant nous proposons des solutions dès le départ c'est depuis décembre 2017 que nous avons alerté nous avons alerté le gouvernement mais rien n'a été fait donc pour moi moi je pense que ce phénomène il va aller en recrudescence parce que on ne tape le fer quand il a encore feu on n'attend pas que la pluie tombe pour pouvoir pour pouvoir arrêter la pluie il est temps que ceux qui sont au ministère essaient de déléguer les compétences qui donnent des compétences qui donnent des compétences à ceux qui doivent travailler auprès des associations parce que nous nous allons sur le terrain moi je ne parle pas j'ai des vidéos j'ai des preuves que je fais de la sensibilisation sur la délinquage merci Queen Mathias Kameni 30 secondes rapidement on est arrivé au terme de l'émission oui moi je pense que vraiment comment faire pour sortir de ce phénomène il ne fallait plus lui donner la parole il n'a pas été correct c'est vrai rapidement la solution c'est quoi à un gouvernement qui a fait qui est aux affaires depuis plus de 39 ans et vient nous dire aujourd'hui que la régionalisation qui arrive va régler le problème pourquoi vous ne l'avez pas fait pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 30 ans mais qu'est-ce que Kamto a fait pendant 7 ans auprès de ce gouvernement pour innover qu'est-ce qu'il a fait pour innover pour créer quelque chose de spécial qui pourrait nous faire croire qu'en devenant président le Cameroun va gagner quelque chose franchement votre rêve est arrivé il a éclairé les Camerounais il est d'ailleurs le guide de la résistance c'est ce que je pense donc nous pensons qu'avec sa gouvernance il a les capacités n'est-ce pas de sortir le Cameroun dans cette foubérie que le RDPC l'a plongé merci et j'appelle tout le monde y compris le RDPC à le soutenir n'est-ce pas sous cette voie-là merci merci Mathias Kameni et c'était normal Serge c'était normal que vous lui donniez la parole pour qu'il termine non non c'est vous qui terminez là je pense que nous sommes dans le phénomène voilà c'est vous qui terminez bon je vous en prie c'est nous l'émission est terminée c'est nous qui contrôlons la scène du pouvoir madame c'est nous qui contrôlons la scène politique madame merci Mathias je voudrais rebondir sur ce que Pierre Maria a dit oui rapidement rapidement pour dire que effectivement il va falloir très vite passer à des instruments comme les centres de rééducation parce que mettre ces enfants en prison c'est les exposer encore plus à des fléaux qui sont encore plus dangereux que ceux qui sont en dehors de la prison merci 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 Mathias Kameni madame monsieur nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il n'en soit on se retrouve demain demain c'est un autre rendez-vous 19h toute l'équipe conduite par Abéga Innocent vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h bonsoir Daido